Bonjour à tous, je vais faire quelque chose qui va créer un grand moment d'incertitude dans le cœur de Laurent Fébis, puisque je vais changer mon introduction, ce qui n'est pas prévu au programme. Oui, la situation, je pense évidemment que la situation est grave et difficile, et je pense que le thème de la conférence est d'autant plus critique en ce moment, elle ne l'a jamais autant été, ça va être l'argument que je vais essayer de développer, je vais essayer de parler de la bonne incertitude, celle qui crée le dynamisme des marchés, celle qui crée l'innovation, celle qui crée la curiosité, celle qui crée aussi une société qui fonctionne, une société qui fonctionne à une dose d'incertitude naturelle. Il y a un sociologue japonais que j'aime bien qui s'appelle Takeo Doi qui disait l'enfer ce n'est pas vraiment l'autre, l'enfer c'est quand je connais absolument l'autre. Et donc une société qui est mise au pas, une société où on a intégralement détruit l'incertain, où on a manipulé l'incertain, est une société qui ne peut pas survivre de la même façon qu'une relation à deux où l'on connaît absolument l'autre devient infernale. Donc la question que j'ai posée aujourd'hui c'est ça, c'est est-ce que d'où vient le fait qu'on a des populations qui haïssent profondément la société ou les sociétés qu'on a construites depuis 20 ans ? Et c'est ça le boulot de stratège. Le boulot de stratège c'est de protéger ces formes d'incertitude, protéger, je vais avoir un discours qui n'est pas forcément heideggerien mais plutôt libéral là du coup. Il faut protéger en tant de stratège la capacité à faire des choix et le thème de la conférence c'est bien incertitude, décision, économie. Si on n'a plus la capacité à faire ces choix, on a une économie qui n'est plus capable de créer et on a une société qui est malade parce qu'on a une société qui subit d'incertain au quotidien et dès que vous subissez d'incertain au quotidien, vous êtes vulnérable parce qu'on peut utiliser cette soumission à cet incertain pour faire de la terreur. Donc vous voyez la relation est simple, on a donc trois formes d'incertitude, une incertitude manufacturée, une incertitude fabriquée, qui n'est pas vraiment de la vraie incertitude, c'est l'incertitude des modèles économiques de la Silicon Valley, vous pensez que c'est incertain, mais c'est pas incertain, votre vie sur Facebook est déjà régulée, simplement ils se retiennent parce qu'ils pensent que ça ne va pas être bien accepté dans le public, mais Amazon a de très bons modèles prédictifs, ils savent très bien ce que vous allez acheter demain matin. Maintenant c'est très difficile de venir vous dire je sais que vous allez acheter, n'achetez pas ça, c'est une bêtise, achetez plutôt ça. L'incertitude de la terreur et l'incertitude qui est le ciment de l'innovation, de la création et de la vie en société. Je vais défendre ces trois aspects et dans mon introduction improvisée, j'aimerais dire en préambule qu'il y a peu de réalité objective car l'homme déteste l'incertitude et est profondément manipulateur. Donc il faut se battre contre cette vision de la stratégie qui serait une stratégie qui fabrique un monde meilleur ou une stratégie qui soumet parce qu'on a réussi à être plus malin que les marchés. A force d'être plus malin que les marchés, on est en crise depuis 2008, à force d'être plus malin que les énergies fossiles, on est dans une situation qui n'aura pas de solution d'ici 20 ou 30 ans, à force d'être plus malin que la géographie, la politique et les religions et de vouloir construire des pipelines qui traversent la Syrie, on est dans une situation militaire et stratégique insolvable. Il faut arrêter d'être plus malin que la vie et la vie produisent une incertitude qui est très bénéfique à la société, essayons de la protéger. J'aurais pu m'arrêter là mais comme j'ai écrit un texte, on va continuer. Donc voilà, je suis très heureux de participer à ce colloque, d'autant que ce colloque doit célébrer la sortie de l'Encyclopédie de la stratégie que je vous invite à lire, qui est vraiment un excellent ouvrage écrit par 40 et quelques de nos collègues et que je remercie les quatre chefs stratèges de l'ouvrage. C'était une très très belle expérience. Alors le vie stratégique. J'avais défini le vie stratégique comme une situation où les modèles économiques, sociétaux et stratégiques cessent de fournir des réponses pertinentes à une crise impliquant la pérennité d'une société, d'un système politique, économique ou militaire. Donc en fait, le vie stratégique, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas. Le vie stratégique, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup de choses, on a fabriqué beaucoup de modèles et les modèles ne marchent pas. Ils ne marchent pas parce que la situation est incompréhensible. Souvent, ils ne marchent pas parce qu'on a fabriqué des modèles qui ne veulent pas résoudre les problèmes. On a fabriqué des modèles qui font des raccourcis. Donc il est en miroir une fenêtre d'opportunité pour ceux qui exploitent l'absence de direction, le désarroi des systèmes de croyance, la vulnérabilité d'un tissu social ou économique en proie à des croyances superstitieuses ou, virgule, des peuples dépités par la répétition du vide. Et j'aimerais bien insister sur ce double aspect, ce miroir. Le vie stratégique, en fait, c'est quoi ? C'est de créer des modèles qui sont des modèles tactiques, des modèles faciles à reproduire où, oui, on triche. Là, je salue mon ami économiste qui a fait preuve d'une grande humilité envers sa profession en disant que c'était une profession de tricheur. Merci. Et on triche. Et à force de tricher, on vit dans un modèle non seulement qui est très, très loin de la réalité, mais en même temps, la réalité, on n'en veut pas. On ne veut pas de cette incertitude au quotidien. Et on ne se rend pas compte que s'il n'y a pas d'incertitude, s'il n'y a pas d'incertain à traiter, à vouloir résoudre, on n'aura plus d'innovateurs et on a une société un peu fatiguée et dépitée. Donc, premier point, deuxième point, il ne faut pas oublier ce que c'est que la stratégie. La stratégie, c'est l'art de gouverner. La stratégie, pardon, Général Desportes, la stratégie comme art militaire vient après la stratégie comme art de gouverner. Dans la Grèce antique, le stratégos était statistiquement, parce qu'on aime les statistiques aujourd'hui, on fait des enquêtes, voilà. Donc sur plus de trois siècles, c'était 50% militaire, 50% civil. Les stratèges étaient élus. Donc quand ils travaillaient mal, on les virait. Ça, c'est une invention qu'on ferait bien de réintroduire aujourd'hui. Voilà. Et leur mandat était de un an. Et donc tous les ans, il fallait qu'ils viennent devant la ville, la cité, et défendent le fait qu'ils aient bien travaillé. Donc ce n'est pas l'art de prévaloir ou de générer des avantages concurrentiels, des asymétries. Il ne faut pas oublier de questionner cette finalité de l'acte de la stratégie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a, on célèbre, il y a une célébration, une fascination pour des modèles économiques qui sont profondément destructeurs des équilibres humains et qui accompagnent la création du vie stratégique. Moi, je suis personnellement pas très content quand on célèbre des gens qui font des modèles que mes profs d'économie, j'étais formé en économie, m'avaient expliqué, on appelait ça du parasitisme. Et donc je lis dans la presse, super-héros, génial stratège et tout. Je dis, tiens, mais c'est ce que mon prof, quand j'étais gamin, m'avait dit que ça s'appelait du parasitisme. Pourquoi on célèbre des parasites comme des stratèges ? Le stratège, ce n'est pas quelqu'un qui fabrique un système parasitique. Le stratège, c'est celui qui est censé apporter une vraie solution durable à la société. Or, les modèles économiques du numérique sont des modèles parasitiques. Donc on a des instruments qui pervertissent les mécanismes fondateurs des sociétés humaines. Et ces instruments ne sont pas des grandes stratégies. Ils sont des modèles tactiques, des systèmes parasitiques qui défont la très longue et très difficile construction d'une société humaine. Il faut sans doute que nous arrêtions de les célébrer si nous souhaitons un jour avoir l'espoir du rétablissement d'un régime stratégique pérenne. Alors c'est quoi ces modèles cyniques ? Ce sont des modèles cyniques qui, par exemple, enferment les agriculteurs dans une économie de rente de propriété intellectuelle. Il est évident que ce n'est pas le métier d'un agriculteur de gérer de la propriété intellectuelle, qui contraigne la nature à sa scarification sur le bien fondé d'une asymétrie pérenne. Et cette asymétrie, elle est tactique. On ne se préoccupe pas de gérer la terre à long terme. On se préoccupe à être certain que le coup de sortie de l'engagement contractuel de l'agriculteur sur les licences de ces engrais est trop élevé au quotidien par rapport au coût d'entrée dans une agriculture durable. Ce n'est pas de la stratégie, ça. C'est de la manipulation. Ce sont les modèles économiques de l'économie numérique qui font de ces entreprises des passagers clandestins des sociétés qu'elles ont prises pour hautes, sans jamais vouloir assumer la responsabilité sociale et sociétale attachée à leur présence. C'est la crise des subprimes de 2008 où la performance tactique de l'instrument financier a pris le pas à l'échelle globale sur la considération simplement humaine des situations d'endettement qu'elle générait. Tout a commencé avec une stratégie donc criminelle et délibérée de surendettement. On a tendance à l'oublier en regardant nos grands stratèges financiers. Ce sont les petits stratèges commandés par les grands qui ont commencé l'acte criminel. Alors là, il y a un mot qui revient, c'est désincarnation. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation de désincarnation. De désincarnation, c'est-à-dire qu'on a des stratégies qu'on peut mécaniser, qu'on peut répéter, qu'on peut automatiser et sont désincarnées au sens où elles sont très distantes de l'homme qui les porte et très distantes de l'homme dont elles font l'objet. C'est cette désincarnation qui crée le vide, c'est-à-dire le fait qu'on est capable de créer des modèles, aujourd'hui algorithmiques, mais tant mieux parce que ça vous fait vivre. Mais des modèles qui, même avec un algorithme, on peut introduire une variable lui-même et même un algorithme. Un algorithme ne n'est jamais qu'une production que l'on fabrique. Il ne faut pas accuser l'algorithme d'avoir désincarné. C'est l'homme qui a désincarné la stratégie. Donc on a cultivé une distance pour séparer le stratège de la société des hommes. Et finalement, si on prend ces 30 dernières années, on a fini par se mettre hors-jeu. On a créé... L'être humain est fantastique pour créer ce genre de choses. On a créé un paradigme stratégique qui nous met systématiquement hors-jeu. On ne maîtrise plus. Personne ne s'inquiète. Donc on ne maîtrise plus. On est hors-jeu de l'économie durable. On est hors-jeu de l'écologie. On commence à être hors-jeu de notre système financier. On va être bientôt hors-jeu de notre système militaire. Certes, jamais l'incertitude n'a été aussi bien maîtrisée du point de vue systémique. Nos algorithmes prédictifs, moteurs de cette économie tactique, savent ce que nous souhaitions consommer, nos aspirations passagères, bientôt, deep mind, Google, aussi bien que profondes. Et pourtant, jamais notre avenir n'a été aussi incertain. Et là, je vais reprendre deux aspects, la doctrine et la liberté. On a beaucoup perdu pour se défaire des emprises idéologiques qui substituaient la stratégie et la soumission d'un système de croyance. Et on semble l'avoir oublié. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est comment on peut avoir oublié ce coût collectif énorme pour maintenant nous laisser gouverner par du vide, par de la non-stratégie, par de la non-direction. Et la non-stratégie et la non-direction, elles renvoient à la soumission idéologique. Et donc, c'est un cycle vide, tactique, non-stratégie, soumission au vide, idéologie et on recommence. Il faut faire très attention à la situation dans laquelle on est. La vraie question, ce n'est pas la question de « est-ce qu'on nous souhaitons aller collectivement ». Et on a déployé tous les artifices possibles, toute forme de manipulation cognitive, d'aveuglement distribué sur smartphone pour ne plus jamais avoir à répondre à une telle question. La certitude est vitale à toute organisation humaine car elle est un facteur essentiel de liberté. Un système économique qui organise l'incertitude s'appelle un cartel. Et sa suite logique est la suppression des libertés individuelles. Et sa seconde suite logique est l'émergence d'une société superstitieuse et vulnérable. Que l'on cartélise le monde par l'entente ou que l'on cartélise le monde par la manipulation de vos systèmes informatiques, ça reste de la cartélisation. Si on fait de la cartélisation le système économique dominant, que ce soit sur smartphone avec des applications que vous avez dans vos poches, ce n'est pas parce que l'application est dans votre poche que le système économique n'est pas cartélisé. Il faut réinjecter au plus vite dans nos sociétés ces formes essentielles d'incertitude qui font que j'ai envie de parler à l'autre, qui font que je dois donner du sens à chacune de mes interactions, qui font exister une société pérenne qui connaît les aléas parce qu'on ne lui cache pas. Le vide stratégique n'est pas une situation d'incertitude, c'est une situation où l'on se refuse de questionner, où les modèles économiques de société assèchent les relations humaines à des mécanismes automatiques et intermédiaires. C'est la partie du texte que personne ne comprend, mais ce n'est pas grave. Il en faut bien une. J'aimerais conclure en vous encourageant à lire l'encyclopédie de la stratégie et en rendant hommage à tous mes collègues qui ont contribué et qui continuent à poser les questions. J'aime beaucoup cette encyclopédie et son papier micel très fin, c'est très agréable à lire. Le vide stratégique auquel nous faisons collectivement face ne repose pas sur rien. L'incertitude manufacturée et manipulée qu'il produit peut être refusée. Elle se refuse par le vote. Elle se refuse par le raisonnement à long terme quand on achète des produits au jour pour le jour. Elle se refuse par l'absorption de la dimension stratégique dans nos choix, aussi bien le petit patron, la start-up que la grande entreprise. Exprimer un désaccord et réclamer son notaire de termination à choisir la forme d'incertitude avec laquelle nous souhaitons composer nos vies, notre avenir économique, notre défense future et la première décision de toute pensée stratégique. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501